... Madame, Monsieur, bonsoir. Saha Ftorkoum et bienvenue dans votre journal d'information. À la une de ce lundi 20 mai, Louis Zahnoun, Saïd Boutflika, Bechir Tartag et Mohamed Médienne se sont vus rejeter la demande de libération par le tribunal militaire de Blida. Pour rappel, les quatre prévenus sont accusés pour une réunion suspecte, atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Pour ce qui est de l'homme d'affaires Ali Hded, son procès se voit reporté au 3 juin par le tribunal correctionnel de Birmourad Reyes. L'avocat de l'accusé déclare que la cause du report est due à l'absence des témoins, à savoir Nordin Bedoui, ex-ministre de l'Intérieur et actuel Premier ministre, et le directeur du Centre des documents biométriques Bouallem Hassan. Pour rappel, Ali Hded a été accusé de faux usages de faux pour des documents délivrés par l'État. Le groupe du Front de Libération Nationale, parti majoritaire à l'Assemblée Populaire Nationale, demande officiellement le départ de Mouad Boucherb de manière civilisée. Mohamed Jumiri, secrétaire général du FLN, a rappelé que la démission de Mouad Boucherb est une revendication populaire. Boucherb fait partie des 3B dont le départ est exigé par la rue, a déclaré le bureau du groupe présidé par Khaled Bouriah. C'est à partir de la 4e région militaire de Welgla que le vice-ministre de la Défense Nationale, chef d'État-major Ahmed Gait Salah, s'est exprimé sur l'importance de la tenue des élections présidentielles et à la mise en place d'une commission de surveillance électorale. Selon lui, cela barrera la route à ceux qui tentent de prolonger la crise, appelant à l'accélération de l'installation d'une instance indépendante, chargée de l'organisation et de la surveillance des élections, a indiqué le communiqué du ministère de la Défense Nationale. Et pour dépasser la période des reports, selon Nourdin Behbouh, président de l'Union des forces démocratiques et sociales, il est nécessaire de parvenir à un consensus afin d'ouvrir un dialogue pour débattre sur trois problèmes particuliers, à savoir la date des élections, la loi sur les partis politiques et définir le rôle de la haute instance d'organisation des élections à travers une mobilisation. Je vous laisse écouter le passage de Nourdin Behbouh, qui était l'invité de Souhila El-Hashmi sur les ondes de la chaîne 3. La revendication, c'est pour la première fois dans notre pays qu'on vit une revendication populaire, politique. Vous savez, nous avons... Appelons à la démocratie. Oui, c'est la première fois, vous savez, c'est une aubaine. Votre, on a raté. Moi, je prends cette question. On n'a pas le droit de rater cela. Aujourd'hui, vous savez, ceux qui sont dans la rue, je peux vous affirmer que 80% de ces gens qui sont dans la rue ne votent pas. Ils n'ont jamais voté, parce qu'ils n'y croient pas du tout en la politique. Aujourd'hui, ce sont des gens qui vont se mobiliser pour voter. Ils ne vont pas, vous croyez qu'ils sont sortis pendant trois mois, ils vont laisser faire après ? Ça met en fort. Je ne suis pas du tout de ceux qui partagent, qui considèrent que ces gens-là vont entrer chez eux. Maintenant, le contrôle populaire, je pense qu'il est déjà établi en Algérie et il sera continué. Grâce à ce mouvement, nous n'aurons plus des ministres qui vont se comporter de la même manière qu'ils l'ont fait il y a plusieurs années et de la même manière, les vouenis qui vont se comporter de la même manière. Donc, l'Algérie est en train de changer, je l'espère, dans le bon sens et elle va changer dans le bon sens. Vous avez une jeunesse maintenant, la seule préoccupation, c'est que ces gens-là doivent faire de la politique, ils doivent créer des partis politiques. À seulement un mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la mascotte a officiellement été dévoilée par la commission d'organisation de cet événement sportif. Je vous laisse découvrir avec Semel Abouabdela. La mascotte officielle de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 a enfin été dévoilée. Il s'agit d'un jeune pharaon qui se nomme Toute, en référence au pharaon égyptien Toutenhamoun. Ce petit garçon porte un t-shirt avec les couleurs de la sélection égyptienne. Sur ce t-shirt, une carte d'Afrique est dessinée avec une étoile sur l'Egypte, pays haute de la compétition qui se déroulera à compter du 21 juin au 19 juillet prochain. Le petit garçon porte un Uraüs sur la tête, soit une couronne de cobra que portaient les pharaons autrefois afin de les protéger contre les ennemis. Par ailleurs, le coup d'envoi de cette compétition sera donné avec la rencontre Égypte-Zimbabwe. Il est à rappeler que la mascotte de la Cannes 2015 était un porc épique nommé Chukuchuku, alors que celle de la Cannes 2017 était une panthère qui répond au nom de Samba. Le kilogramme change officiellement de système de mesure. Plus de détails avec ces médecins-là. Jusqu'à aujourd'hui, un kilogramme était défini comme égal à la masse du grand K, mais cette dernière ne fait plus autorité car elle a été remplacée par la constante de Planck. C'est une décision du moins que l'on puisse dire historique. Il s'agit peut-être d'un fait anecdotique pour le commun des mortels, mais les scientifiques se sont rendus compte que la masse d'un cylindre fait de platine et d'iridium, conservée précieusement depuis 1889 au Bureau international des poids et mesures en Haute-Seine, avait légèrement varié par rapport à celle des six copies témoins réalisées à la même époque. Cette variation risque de devenir problématique pour ce qui est des scientifiques et de l'industrie. Ce fait ne concerne pas uniquement le kilogramme. Le Kelvin mesuré à partir de l'eau sera redéfini à partir de la constante de Blotzmann. L'ampère sera relié à la charge élémentaire, la charge électrique d'un proton. Quant à la molle, l'unité de quantité de matière utilisée essentiellement en chimie, elle sera définie directement en fixant la constante d'Avogadro. Il s'agit d'une redéfinition qui modifiera donc à tout jamais la définition mondiale de ces mesures. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente soirée à tous. Et ça a ce à l'heure comme.